Passons à la deuxième strophe qui reprend donc deux vers de la précédente. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir dans cette thématique de l'évaporation. Et puis, valse mélancolique et langoureux vertige. Donc deux éléments, ces deux éléments de dynamisme et d'évaporation sont associés brutalement à deux nouveaux éléments qui sont des éléments éminemment liés à ce qu'une personne pourrait ressentir. Donc c'est comme si d'un seul coup, tout ce qu'on avait jusque-là mis en place, c'est-à-dire une sorte de monde hors du monde, un temps, les temps, ou vivant sur sa tige, on ne sait pas quand, l'air du soir, tous ces éléments qui sont sans lieu et sans corps se retrouvent associés à l'idée d'un cœur et à l'idée de sentiments qui sont là, qui sont présents en même temps. Donc c'est deux nouveaux vers, vous voyez, qu'ils introduisent l'un et l'autre, le cœur qu'on afflige, c'est-à-dire la tristesse, pour simplifier, la tristesse et la beauté, c'est-à-dire là aussi des sentiments qui sont propres à un individu donné. Donc ce que j'avais mis ici dans l'explication qu'on avait faite en classe, c'est que ce cœur est une métonymie, c'est-à-dire qu'il désigne indirectement une personne qui est déjà présente dans l'astrophe 1, à travers l'évocation de la mélancolie et de la langueur, mélancolique, langoureux, cette personne d'un seul coup prend corps à l'intérieur d'un sentiment qu'on devine amoureux, puisque le mot cœur renvoie évidemment essentiellement à la question de l'amour. Voilà, ça c'est la première remarque qu'on peut faire sur cette nouvelle strophe. Donc on observe également une espèce d'opposition entre deux tendances dans ce passage, et je les ai signalées ici par des petites flèches. En réalité, vous avez d'un côté la mélancolie, la mélancolie qui est signalée dans l'adjectif mélancolique, la langueur, qui est signalée dans l'affliction, c'est le nom qui correspond à affligé, donc le verbe affligé ici renvoie à la tristesse, la langueur renvoie à une forme de perte d'énergie, la mélancolie c'est la même chose, donc cette langueur qui est propre justement au sentiment amoureux, se trouve opposée, y compris par la rime, encensoir, reposoir, vous voyez que ces deux mots rime, c'est pour ça que je les avais associés avec une grande flèche, on est passé du côté de la mort, mais dans la mort on trouve une forme de paix, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des sentiments, on se transforme en fumée, et on est dans un reposoir, donc vous voyez que finalement ici, deux éléments se trouvent comparés, c'est-à-dire la mélancolie, l'aspiration qu'on vit dans notre vie ici-bas, et la paix de l'esprit, la recherche de ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est mal écrit, mais je sais, méa il ressemble à des hauts, mais bon c'est comme ça, voilà, donc l'opposition entre ce qu'on vit, on pourrait dire le spleen, et puis l'idéal qui nous envoie vers un monde hors du monde, un monde dans lequel on n'a plus besoin de ressentir les choses, puisqu'on est mort, il y a donc cette opposition entre les deux tendances. Voilà, j'avais entouré en bleu, comme vous pouvez le voir, des éléments qui nous renvoient au champ lexical de la tristesse, le frémissement, l'affliction, le mot triste, on aurait pu rajouter la mélancolie et la langueur, donc ici vraiment, tout s'incarne à l'intérieur d'un être qui souffre, et cette souffrance semble contaminer jusqu'au ciel lui-même et jusqu'à la musique elle-même, puisque vous voyez que le ciel est triste à son tour, donc là il est personnifié, aussi bien que ce cœur, donc le ciel semble s'associer par l'idée qu'il est devenu une personne à l'idée de la tristesse qui est en train d'envahir comme ça tous les éléments et qui envahit également la musique personnifiée à travers ce violon qui frémit, donc frémir c'est forcément une personne qui le fait, donc quand un violon frémit, on a ici une personnification, donc la musique apparaît comme l'expression brute d'un sentiment à l'état brut et dénuée de lien direct avec un corps précis, mais enfin en tout cas c'est quelqu'un qui frémit, la musique frémit, le ciel frémit et triste, toute cette contagion existe entre les différents éléments qui sont évoqués dans l'astrophe. Autre chose qui est intéressante, que j'avais noté ici, c'est l'association de la mélancolie à l'idée de beauté, triste et beau, donc la mélancolie nous renvoie à la première dimension qu'on appelle le spleen, c'est-à-dire la souffrance d'exister, pour simplifier, à la beauté, c'est-à-dire l'ivresse qu'on retrouve dans l'art et dans cette strophe, évidemment on va associer ces deux éléments. Donc il y a une, c'est ce que j'avais mis ici, il y a un acte et une volonté délibérée de la part de Baudelaire, d'associer ces éléments par le langage, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à la tristesse et à la beauté. C'est comme si on établait une porosité. Alors je ne sais pas si vous connaissez le terme de porosité, ça renvoie à un adjectif qui est poreux. Par exemple, il y a certaines pierres qui sont poreuses, c'est-à-dire l'eau passe à travers, c'est comme si, entre ces différents éléments qui normalement sont séparés dans l'existence, il y avait une circulation possible par la pensée, par la musique, par l'art, par l'ivresse. Ces éléments communiquent entre eux et c'est donc tout l'enjeu de cette strophe, c'est de faire apparaître brutalement au sein même de l'existence la mélancolie. Voilà pour ce que j'avais relevé ici. On relève également, vous voyez, ces deux comparaisons, comme un chœur qu'on afflige et comme un grand reposoir. C'est intéressant de remarquer à ce titre d'ailleurs que c'est un chœur, un reposoir, alors que c'est le violon, le ciel. Il y a l'opposition de l'article indéfini, un, qui semble désigner n'importe quel chœur, mais en même temps, celui, bien évidemment, du poète et celui du lecteur. Et le violon apparaît et où le ciel apparaissent comme des données, des données, c'est-à-dire des choses qui sont là et dont on ne doute pas puisque l'article défini, et on désigne par l'article défini quelque chose qu'on connaît déjà. Donc voilà, on oppose des éléments qui sont présents, qui sont des données du monde, la musique, le ciel, ça c'est là, c'est présent, donc on utilise l'article défini, à l'irruption de l'individualité souffrante à travers les articles indéfinis. Et puis l'idée aussi de la recherche de la paix, d'une libération qui ne peut avoir lieu que dans l'art. Donc on voit bien qu'entre la première et la deuxième strophe, l'idée d'une présence individuelle s'est affirmée, et on progresse dans cette impression pour le lecteur qu'il y a quelqu'un qui est là et que ce quelqu'un est en train de vivre intimement ce que le paysage est lui-même en train de vivre. Mais ça, qu'est-ce qui apparaît ici ? C'est la tristesse et la recherche. La tristesse, la mélancolie et la recherche de la paix. Et cette paix n'existe que dans l'immensité du ciel ou dans l'immensité d'une mort qui n'est pas encore donnée mais qui est suggérée par l'idée du reposoir et de l'encensoir. On recherche comme à se fondre avec cette spiritualité qui nous permettrait d'échapper au spleen. de l'encensoir. de l'encensoir.